Hey salut à tous les mods, c'est Jerem et j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, vous me voyez, je suis dehors. Je suis dans la rue parce que je suis chez mes parents. Mais ça ne m'empêche pas de faire une vidéo pour vous et de ne pas vous laisser tomber. On va découvrir une putain de collection de figurines pop. 900 pop, 900 pop. Je ne sais pas si vous représentez ça dans votre tête mais ça va être une tuerie. Le gars, c'est un abonné, il nous a envoyé toutes les photos. On va checker tout ça. Mais juste avant, avant de passer à la vidéo, je vous rappelle qu'il y a le petit concours sur mon Instagram. Le lien est en description pour gagner une pop de Stranger Things. Donc voilà, on va s'arrêter là nous de notre côté. Je vais bouger ma gueule. C'était juste pour tester le DJI Osmo Pocket. J'espère que la qualité vous plaît parce que c'est la caméra que je vais utiliser dans tous les futurs vlogs au TGS, partout au Popcorn. Donc si ça vous plaît, dites-le. En tout cas, ça a l'air sympa. Prise de son directement de là, je ne l'ai pas retravaillé. Moi, je vous laisse avec la vidéo et les photos et je vous retrouve à la fin. Allez, salut les mods, c'est parti, on démarre. Alors, la collection dont on va parler aujourd'hui, c'est la collection de pop de Quentin. Il a 891 pop à l'heure actuelle, référencés sur PopPriceGuide. Et en fait, il a commencé sa collection il y a deux ans. 890 pop, c'est beau, c'est beaucoup. Quentin, en fait, et vous allez le voir, il se concentre principalement sur les collections Marvel et DC. Vous allez voir, il y en a énormément. Et puis, bon, évidemment, comme tout collectionneur, il craque à côté pour d'autres petits trucs. Il est aussi tombé, comme je vous le disais, sur des fake pop de temps en temps. Et du coup, ces fake pop, on ne va pas les compter dans cette collection aujourd'hui. Et si vous voulez l'aider, il recherche quelques pop actuellement. Mister Freeze de la collection Batman Animé. Bon, si je la recherche, mais bon, on va l'aider à lui parce que moi, je n'en ai pas forcément besoin. Il recherche aussi Rocksteady et Bebop de Tortue Ninja. Bon, ça, je les ai, donc allez-y, aidez-le. Vas-y, balance tout, balance tout, balance tes infos. Et la pop de Thor Gladiator de Thor Ragnarok. Du coup, maintenant que vous en savez un peu plus sur Quentin et sa collection, on va passer directement à la vidéo. C'est parti. Alors, les mods, pour démarrer cette vidéo, quoi de mieux que de partir sur des photos de sa collection en très gros pour que vous voyez vraiment qu'il y en a énormément. Quand on dit qu'il y a 900 pop, c'est qu'il y en a vraiment 900. Regardez les murs, ils sont recouverts de pop de toutes les séries. C'est vraiment impressionnant. Moi, je me croirais imaginaire à Toulouse. C'est une tuerie. C'est parti. On démarre par la collection d'ici. La collection d'ici. Ouais, je me suis permis un petit truc. A chaque série. Alors, la première collection, c'est évidemment la partie Hellboy. Avec 6 figurines dans cette série-là. Il te manque, je crois, la Chase. Je la possède. Vas-tu la voir ? Dis-moi-le dans les commentaires. En tout cas, Hellboy, si vous ne connaissez pas le film et la franchise, courez voir les films, lisez les comics. Bon, le nouveau film qui va sortir, ça n'a pas de top, je pense, à mon avis. Même les pops sont dégueulasses. Mais alors, celles-ci, elles sont magnifiques. Et la Chase, pour ceux qui ne savent pas, elle a les cornes. Ensuite, on part sur du DC, encore une fois, puisque c'est la série DC, avec des Superman et des Batman de séries différentes. De séries de comics, de séries de jeux vidéo, de séries de films. On le voit, le Joker avec Heath Ledger, par exemple. On voit aussi pas mal de petites pops exclusives, de l'EMP exclusives, de l'Otopic pour la Batgirl. La Swamp Thing a en exclusive Underground Toy et qui est floqué d'ailleurs puisqu'on l'a aussi. On voit le Joker du jeu Arkham Asylum ou Arkham Knight, je ne sais plus lequel c'est. De l'armorette Batman, du Superman. Là, on a de la très belle pop avec mes coups de cœur. Le Superman en bas à droite qui est magnifique avec la position en vol et le petit Swamp Thing qui est floqué. Ensuite, là encore, on part sur une série de pop qui est vraiment DC Super Heroes. Celle-là, c'est vraiment classé. Il a bien fait les choses et ça, c'est trop cool. Donc, si tu vois, en fait, si tu veux mon petit mod là-dessus, tu as vraiment les figurines, les pops qui représentent les personnages des comics. Et ça, c'est top. On voit le petit Clark Kent que Sadeboat adore d'ailleurs, qui est très très bien fait, le Clark Kent, qui ouvre sa chemise pour dévoiler son petit costume de Superman. On voit le Superman 1, vraiment exclusive, folle convention qui est magnifique celle-ci. On voit encore de l'exclusive, EMP, Hot Topic. Tu dois te faire plaisir là-dessus, ça se voit. Et on a aussi, dans la petite série, ce qui me plaît énormément, c'est le Nightwing. Le Nightwing qu'on ne voit pas forcément très bien, mais qui est magnifique. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu forcément cette pop. Elle est sublime. On a de la très très belle pop de Superman. Regardez le Superman 1ère version qui est en bas aussi, qui, elle, est beaucoup moins bien faite, mais qui est une première version. Donc, qui vraiment doit tenir vraiment à ton cœur. Donc, on a encore une très belle série là-dessus. Sans oublier, bien évidemment, je ne l'avais pas vu, le Red Wing. Le Red Wing Robin, qui est magnifique. Celui-ci, il est tellement beau, mais tellement, tellement. Encore un peu de DC Super Heroes, juste ici. Avec Lobo, qui est magnifique. Celle-là, franchement, Lobo, il est tellement bien designé. Bon, Black Manta, qui représente bien le personnage, mais que je n'aime pas forcément. On a encore des exclusives et des Glow in the Dark, cette fois-ci. Avec Green Lantern, Cyborg, Aquaman et Superman. Celles-là, elles sont magnifiques aussi. Je ne les connaissais même pas, pour te dire. Mon petit mod, il y a beaucoup de pop que je ne connais pas forcément de base. Je ne connais pas toutes les pop de la Terre. Et on voit surtout, là-bas, le Bane et le Lex Luthor, qui sont exclusivité Legion of Collectors de chez DC. C'est une box que tu ne trouves pas forcément en France. Et là, qu'est-ce qu'on voit au milieu, là ? Au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Joker, le Joker, le tout dernier, qui est sorti récemment. Le Joker avec la peau de quelqu'un sur son visage, vraiment, qui fait peur. Tu le vois vraiment, il est au milieu des deux autres Jokers. Il est trop parfait, celui-ci. Il est magnifique. Et je pense que je me le prendrai tôt ou tard. On continue, parce qu'on aime bien les DC Super Heroes. Hein, Quentin, que tu aimes bien les DC Super Heroes ? Ben oui, forcément, forcément, c'est la collection. Donc, on continue. Et là, on voit plusieurs petits batous. Vraiment, c'est une collection de Batman sublimes. Puisque, vous avez vu, c'est les Batman qui sont, en fait, sous un costume différent. C'est-à-dire, le Batman Harley Quinn, le Batman The Riddler, le Batman The Penguin. Voilà, le Batman Double Face, qui est magnifique. Le Batman Scarecrow, l'épouvantail. On a un peu de tout. Et là-dessus, encore une fois, je ne les ai pas forcément à la maison. Mais c'est vrai que ces Batman-là, ce concept-là est plutôt super sympa. De prendre le costume de Batman et de l'agrémenter du costume d'un méchant de la série. C'est vraiment cool. Et vous le voyez sur le côté, le Batman en boîte noire, là. C'est le Batman, alors, je ne sais plus, Green Lantern, je crois, qui vient de sortir aussi. Et les boîtes noires, mais franchement, Finko, faites tout le temps des boîtes noires. Parce qu'elles sont trop belles, ces boîtes noires. Là encore, ça part sur du batou. Il n'y a exclusivement que du batou et le petit Robin qui traîne juste au milieu. Et là encore, regardez, mais regardez-moi cette collection de Batman. Il a les Batman Rainbow. C'est-à-dire, de toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel. Il a donc le Batman, le Robin, qui étaient les premières versions. On voit aussi le Batman Zebra, le duo pack en haut, qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps. Et qui est vraiment splendide. En gros, sur Batman, ils se sont lâchés, Finko. Là, on le voit, le Batman Gold, ils se sont vraiment lâchés. Il y a beaucoup de Batman dans les comics, si vous ne connaissez pas, qui sont vraiment représentatifs. Ce que vous voyez là, ce n'est pas des idées farfelues de Finko. C'est vraiment des Batman qui existent dans les comics et c'est vraiment top, top, chez top, quoi. On a, bien évidemment, en pensant à Batman, les Batman de Batman Forever et de Batman Returns de Tim Burton qui vont sortir. Et que j'ai d'ailleurs précommandé puisque c'est les seuls Batman avec celui de l'anime que je kiffe de ouf. Et là, ça part sur deux films, trois films même, Aquaman, Batman vs Superman et Wonder Woman. Alors, sur les trois films, on en a vu les trois, évidemment, avec Jess. Aquaman, je ne suis pas fan du personnage de base et du coup, je n'ai pas forcément aimé cette franchise. Wonder Woman, j'adore, j'ai kiffé, franchement, je ne me suis pas ennuyé du tout. Et Batman vs Superman, alors pour moi, c'est une bouse inter-sidérale. Par contre, je vois qu'il y a dans cette collection le Armored Batman qui est une exclusive Legion of Collectors qui est magnifique. Ensuite, un film que beaucoup n'ont pas aimé, mais que moi, j'ai ultra kiffé. Un film qui est porté par l'actrice Margot Robbie qui joue Harley Quinn et dont le spin-off d'Harley Quinn va bientôt sortir. Et là, on a Suicide Squad, évidemment. Là, on voit des belles pops, on voit Diablo. Diablo, si vous n'avez pas vu le film, vous le verrez bientôt, c'est une tuerie. Et surtout, une pop dans le coin droit, là. L'enchantresse que j'ai cherchée, mais pendant des mois, des jours, des années. Cette pop est tellement belle, je kifferais vraiment l'avoir et malheureusement, c'est une exclusive d'une box. Là encore, une belle collection Suicide Squad bien complète. Je pense que tu as tout là, il n'y a pas forcément d'oubli dans cette collection. Magnifique. Justice League, on les a aussi, je pense, au complet. Regardez les Justice League avec 3, 4 exclusifs, 5 exclusifs. Le duo pack en haut qui est en fait la course entre Flash et Superman dans le film. Et je pense que vous, les mods, dites-moi aussi en commentaire, dites-moi, on est en live, là. Allez-y, balancez toute la sauce. Qu'est-ce que vous kiffez ? Quel est votre personnage préféré ? Est-ce que vous avez des pops qu'on montre aujourd'hui ? Voilà, dites tout. Et franchement, encore une très belle série. Là, on a la série Batman, mais de 1976. Donc avec des méchants, avec Batman, avec le Joker. Ils sont beaucoup plus sympatoches à regarder, tu vois. C'est beaucoup plus mignon, beaucoup plus gentillé. Et là encore, on a une Chase que moi aussi j'ai chopée. La Chase du Riddler, de Mr. Enigma, qui est vraiment parfaite. Puisque, regarde, la Chase a le chapeau et la tenue avec tous les points d'interrogation. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans la collection. Elle est magnifique, celle-ci. Et un Mr. Freeze qui n'est pas forcément le Mr. Freeze qu'on recherche. Et là, nous arrivons à 4 Deluxe versions de Jim Lee. Alors, Jim Lee, c'est les DC qui sont en train de sortir. Là, c'est les versions sur un socle, une sorte de petit diorama. Elles sont juste badass de chez badass. Regardez, Catwoman, Batman, le Joker et Aquaman. Plutôt très jolie. Et là, on arrive à la série que j'adore. Puisque c'est Batman de la série animée. Et là encore, je crois que tu as la complète. C'est un truc de fou. Même la deuxième Harley Quinn, notre topic EMP. Il faudra que tu me dises dans les commentaires ce que c'est. Est-ce qu'elle est diamant ? Ou est-ce que je n'arrive pas à trop saisir là ? Mais elle est juste trop trop belle. Là-dedans encore, on essaye de faire toute la collecte nous aussi. Il nous en manque. Même si on n'aimerait pas avoir le Batman robot, je crois. Mais très très belle collection de Batman animée. Si vous n'avez jamais vu Batman, la série animée de 92-95 là. Go l'acheter en Blu-ray. Go la regarder franchement parce que c'est le plus sombre. Des dessins animés Batman. On est avec... Et puis il y a un petit gars juste en bas. On le voit. On est sur de la bombshell. De la DC bombshell. C'est-à-dire des super-héroïnes. Designées graphiquement différemment. C'est-à-dire en version un peu... Tu vois, couleur et noir et blanc. En version un peu années 70, 60, 50. Voilà, c'est les années 50. C'est les coiffures des années 50. C'est les designs. Elles sont superbes celles-là. D'ailleurs, de notre côté, on a Harley Quinn en gris. Et le Joker, il a l'air dépassé. Il est débordé. Il n'en peut plus. Et maintenant, c'est la collecte de Marvel. Marvel. Pour démarrer sur la collecte Marvel, la partie Marvel de la collection des 900 pop de Quentin, on a du Miles Morales dans le dernier Spider-Man Into the Spider-Verse qui est juste top. Les 4 ou 5 que vous voyez là, les 4 figurines, elles sont top. Elles sont top. Surtout Miles Morales qui est juste ouf dans le film. On a du Doctor Strange, on a du Captain Marvel, en Glow in the Dark en plus. On a de la moto de Captain Marvel et on a surtout 3 Stan Lee qui sont magnifiques juste en bas. Ensuite, on a du Spider-Man Homecoming, le dernier film qui est sorti avant Into the Spider-Verse. Donc on a du Tony Stark, le Peter Parker, le Spider-Man dans toutes ses formes et surtout le Faucon, Vulture en anglais, le Faucon, l'ennemi juré dans ce film-là. On a ensuite du Ant-Man et la guêpe. On a ensuite 6 pop de Black Panther dont 2 Glow in the Dark exclusives, une folle convention et une exclusivité qui ne se trouve que chez Pop Culture. Petit prix spécial pour la pop en bas à droite avec le masque qui est juste sublime. Ensuite de l'Avengers Infinity War. Alors là pour Avengers Infinity War, je sais qu'ils en ont sorti un sacré paquet. Je ne sais pas forcément si tu as toute la collection, Quentin. Mais tu en as un sacré nombre de pop, dont la petite pop en boîte noire que vous voyez juste en haut qui est la light-up qu'on avait montré sur la collection d'Alain, des 800 pop. La light-up qui fonctionne de cette manière. Vous appuyez sur le bouton et son laser s'allume, ses yeux s'allument. Donc ça c'est vraiment top. Avec surtout le Iron Spider, celle avec les pattes d'araignée, je la trouve magnifique. On a ensuite les gardiens de la galaxie, mais volume 2 cette fois-ci, avec tous les personnages et le Star-Lord que tu peux trouver avec les flingues sans le masque. Et je crois qu'il te manque donc la petite Chase de Star-Lord. Là encore, pour ceux qui aiment les gardiens de la galaxie, vous avez de la belle pop là. On passe sur Thor Ragnarok avec Korg. Korg qui est en deux versions. Une version folle exclusive with Miek qui est vraiment sublime celle-là. Mais cette pop est vraiment très très belle franchement. On a de l'exclusive Summer Convention aussi. On a du Glow in the Dark. Je ne sais pas combien elle coûte ta collection de 890 pop. Mais ça doit être un sacré montant parce qu'il y a de la très très belle pièce. Là, on passe encore du côté des Avengers avec Vision, avec l'Iron Man Mark 43 qui est un des tout premiers d'ailleurs et qui est sorti à l'époque et qu'on a aussi. Et qui commence à prendre de la valeur, je crois, comparé à tous les Iron Man qui sortent évidemment. Avengers, il y aura 36 000 versions d'Iron Man. Et surtout, là, ce que je vois, c'est que tu as le Hulk Buster. Alors le Hulk Buster, ce n'est pas le Hulk Buster que vous voyez dans les magasins actuellement. C'est un Hulk Buster bien plus lourd, bien plus badass, bien mieux fait je trouve d'ailleurs. Le nouveau, je le trouve vraiment joué, plastique. Alors là, c'est du Civil War. Du Civil War avec le Iron Man masqué, Iron Man Unmasked, Underground Toys exclusive. On a le duo pack, surtout le duo pack de la Marvel Collector Corps qui est vraiment sublime. Regardez le duo pack en action pose. Le combat entre Iron Man et Captain America. Ça, c'est vraiment une superbe pièce puisque de toute façon, moi, si j'avais pu prendre celle-ci, j'aurais pris que celle-là. C'est-à-dire que je n'aurais pas pris d'autres Captain America, d'autres Iron Man. J'aurais vraiment pris celle-ci puisque, regardez la pose quoi, regardez Iron Man en vol en train de vouloir attaquer sur le bouclier de Captain. Mais c'est top, c'est top de chez top. On passe sur du Marvel et plus précisément, je pense qu'on va passer sur du Marvel et du X-Men vraiment. Storm en deux versions, habit blanc, habit noir qui est, je la trouve top en habit noir, elle est magnifique. On a Cyclope avec Essence en masque, on a vraiment de la belle pièce. C'était les premiers qui sortaient, on a le Wolverine qu'on avait acheté à l'époque et qu'on a fait gagner en concours. Enfin, c'est top, c'est top d'avoir ça. Et regardez, on passe à la deuxième partie de la collection X-Men. Là encore, on a de l'exclusivité Marvel Collector Corps avec le Wolverine en moto. On a vraiment Emma Frost qui est magnifique. Le Colossus en version X-Men, le Colossus en version X-Men, mais cette fois-ci chromé. On passe à l'ennemi juré de Spider-Man, de mon super-héros favori. J'ai nommé Venom. Et là, vous le voyez, il y a énormément de pièces de Venom. On a le Anti-Venom, on a le Carnage qui était la première version sur la droite, je vous parle. On a la Toxine, on a vraiment toutes les versions. Regardez le nouveau Carnage qui est sorti, exclusivité FYE. On a les versions, toutes les versions, je crois que je les vois toutes quasiment. Des personnages de Marvel Venomisés, c'est-à-dire Hulk, Loki, on a Captain America, l'Anti-Venom qui se forme, le Venom qui se forme. Et la version Marvel Collector Corps est juste badass de chez badass en Venom en haut. Encore une fois, on continue sur le Marvel avec des personnages un peu de tous les univers de Marvel. Le Silver Surfer, l'ennemi juré de Spider-Man, le petit Octopus. On a surtout le Iron Man de Marvel Collector Corps qui est juste magnifique aussi celui-ci. On a le Star-Lord exclusivité PX qui est juste fascinant de détails. Et on a le Ghost Rider exclusivité PX avec la petite moto, la petite Harley de Ghost Rider. Il faut savoir que la Ghost Rider première du nom, elle est sortie sans moto. Et je peux te dire que sa banque, c'est vert. Elle est très très chère celle-ci. Là, on est un peu plus dans l'univers qui me plaît. Dans l'univers Spider-Man avec plusieurs costumes du super-héros et surtout une pièce que je cherche. Putain, je la cherche tellement. Le Rhino, le Rhino de Marvel Collector Corps encore une fois. Le Rhino que vous avez là, je le cherche tellement parce qu'au final, en Spider-Man, je collectionne certains costumes. Mais surtout, les méchants de Spider-Man. Et là, le Rhino, il me fait de l'œil tellement fort. Oh là 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 là, t'as une très belle pièce là. C'est vraiment... Enfin là, il y a des pièces. Ouais, Rhino, mets-la de côté pour moi. Je t'appelle. Je t'appelle ce soir. Allez, bisous. Salut. On passe sur l'univers des séries, plus des séries Netflix avec du Dardeville, avec du Iron Fist. Qui sont des séries qui sont passées récemment. Le Punisher. Voilà, le Dardeville. On a la 214 aussi. Je trouve que c'est la plus belle de Dardeville, la 214. Et là, on arrive à Deadpool. Alors là, t'as un sacré paquet de Deadpool. Putain, la version Share Leader de Deadpool, je l'avais même pas vu. Je connaissais même pas. Elle est ouf celle-là. Elle est trop belle. Voilà, t'as des Deadpool très drôle avec la petite licorne. Le Deadpool roi. Le Deadpool clown. Le Deadpool duck qui est ouf aussi. Je voulais l'apprendre à l'époque. Le Samouraï. La version Mermaid qu'on a chopée aussi. La version couchée. Enfin là, il y a du beau Deadpool. Vous le savez. Avec son ennemi juré, Cable. Et c'est une super collection que t'as là encore une fois, l'ami. Franchement, ça tue. Et là, on a les Marvel Studios en or. En or doré, vraiment. C'était pour un événement spécial sur les Avengers. Et là, c'est des super pièces. Franchement, superbes. Dont certaines, tu as eu du mal à les trouver, je pense. Et on a surtout le Thanos. Big size, hot topic sur le trône là. Le Thanos, il est ouf. Parce qu'ils l'ont fait en petit et en grand. Et juste au-dessus, le Iron Man le plus beau. Je trouve que cet Iron Man est le plus beau. Cette version vraiment prototype d'Iron Man. Elle est juste ouf. Là, on a un peu de jeu vidéo. Et du Marvel Champions. Avec Venom Pool qu'on a kiffé. Et le jeu vidéo, le dernier Spider-Man. Donc, tu as quelques costumes. Tu as Mary Jane que Jess recherche, d'ailleurs. Et tu as aussi tous les deux packs. Pour Marvel vs Capcom, Infinity. Alors, les Marvel vs Capcom, pareil. Si vous kiffez les jeux de baston entre Street Fighter et entre personnages de Marvel. Go, go, go dessus. Là, le Infinity, c'est le... Marvel Infinite, c'est le 4, il me semble. Super jeu de combat. Et là, vous avez vu, pour l'occasion, ils avaient fait donc des deux packs. Des duo packs. Pour les pop game maintenant. Non ! La section game. La section jeux vidéo. Alors, pour les pop game, c'est simple. On les a toutes répertoriées ici. Tu as du Street Fighter. Tu as du Sonic. Tu as du God of War. Tu as, je pense, du Fallout 4. Vraiment du Fallout 4, tu en as beaucoup. Tu as le Spyro, le petit crash en haut. Franchement, voilà. Tu as du Halo, il y a pas mal de petits jeux du Resident Evil que je kiffe aussi. Le Destiny aussi. Tu as du Witcher avec Geralt, évidemment. Geralt qui est un personnage, qui est le personnage principal du jeu. Et tu as du Warcraft. Donc ça, ça doit être tes goûts en jeu vidéo. Et à part Warcraft, je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. Puisque tout le reste, j'y ai joué ou j'y joue encore. Je parle évidemment de Crash avec la sortie de Crash Team Racing qui arrive bientôt, les gars. Alors là, très belle collection, encore une fois. Pour les gamers. Et si tu aimes les mangas, c'est la soirée animation, les pop animations. Alors, on démarre avec du très lourd. Puisqu'il y a un petit coin avatar sur le côté. Mais je ne vais pas en parler beaucoup. Puisque tu as surtout du DBZ et du DB Super. Avec beaucoup de pop que nous possédons, que nous allons recevoir aussi. Puisque, je vous rappelle, on recentre la collection sur DBZ et DB Super. Et là, je vous laisse juste regarder. Je ne vais pas parler longtemps. La vidéo est déjà longue. Donc, on va arrêter de parler. On va vous laisser regarder tout ça. Encore une belle série, chère à mon cœur. Les Tortues Ninja. Et tu as les 4 tortues. Et moi, je les collectionne en 8 bits. Parce que celles-ci, je les trouve un peu mignonettes. Trop mignonnes d'ailleurs. Et tu as surtout du Power Ranger que je kiffe. Et du Sailor Moon. Donc là, on est exactement dans les mêmes petites séries que je regardais. Quand j'étais jeune. Les mêmes passions, on va dire. Et tu as surtout Splinter que je veux. Donc, merci de me l'envoyer par la poste. Salut ! Encore, on part sur du Looney Tunes. Avec du Spade Jam aussi. Du Spade Jam. Vous le savez, Spade Jam. On avait fait la custom de Michael Jordan. Qui va forcément sortir maintenant qu'ils ont les droits de le faire. Et contrairement à toi, on a la Chase de Taz. Alors, pour une fois, on a une meilleure pop que toi. Voilà, c'est sympa. Ça fait plaisir. Par contre, Titi et Grominé, superbe. Titi et Grominé, j'adore. On a ensuite les Gargoyles. Alors, vraiment, tu as vraiment les mêmes goûts que moi. Tom et Jerry, les Gargoyles. Les Jetsons. Franchement, tu as exactement les mêmes goûts que moi. Les Jetsons. On a... Là, tout ce que vous voyez là, sur cette photo, c'est exactement les goûts que j'ai. À part le petit Mickey Apprenti, là, en bas. Mais sinon, tout ce que vous voyez, c'est vraiment les mêmes goûts que j'ai vraiment dans ma vie et dans mon enfance. Et si tu es fan de cinéma, c'est maintenant. C'est tout de suite. Alors, pour la petite série cinéma, on voit qu'il y a du Jurassic Park, évidemment, avec le duo pack. Le duo pack entre Denis Nedry et le Dizlo Zophorus, si je m'abuse. On a du Lord of the Ring avec beaucoup, beaucoup de Lord of the Ring. Tu dois être vraiment fan, parce que là, il y en a énormément. Du Mad Max aussi, tu as dû kiffer le dernier film, parce que tout le bas, c'est du Mad Max. Voilà, il y a vraiment... Il y a aussi le Labyrinthe de Pan, avec le fan, je crois. Je crois que c'est ça, que je vois juste en dessous de Gandalf. Vraiment, très belle collection qui commence, là, pour le monde des films, le monde des movies. On a aussi du Maman, j'ai raté l'avion, du ça, du Grimlins. T'as les trois Grimlins, ça, ça tue. Je crois qu'il te manque le Grimlins normal, peut-être, ouais. Il en manque un quatrième. Tu as du Independence Day, tu as du Ready Player One. Tu as surtout la pop qui me manque de Retour vers le futur, c'est-à-dire celle avec la guitare. Donc là, encore, très, très belle petite série avec du Predator et de l'Alien. Voilà, on reste vraiment sur les mêmes séries qu'on regarde. On reste... Oh, putain, il y a surtout, je n'avais pas vu, les deux pop de Optimus Prime et de Bumblebee qui sont vraiment recherchées, celle-ci aussi. Elles commencent à être vraiment cotées. Et on a un petit peu de Star Wars parce qu'il en faut toujours. Un petit peu, voilà. Avec le petit Dark Maul, moi qui ai ma préférée, là, dans toutes celles que t'as. Et surtout, le young Anakin Skywalker avec la tenue quand il conduit le podresseur. Franchement, je collectionne pas beaucoup de Star Wars, mais s'il sortait la pop d'Anakin Skywalker dans son podresseur, là, je serai aux anges, je l'achèterai direct. Ça, par contre, je vais l'acheter direct, si ça sort. Mais il la sortirait, c'est sûr. Et j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Série télé. On démarre avec du New Girl, du Lost, du Walking Dead, que j'ai suivi énormément jusqu'à présent. Et je n'ai juste pas suivi la dernière saison, parce que ça s'est essoufflé, parce que Rick n'est plus là. Il te manque peut-être la petite fille que nous on a, la petite fille avec le Teddy Bear, qui est dans le premier épisode, avant le premier épisode de la première saison, qui est difficile à trouver et qu'on ne sait toujours pas qui c'est, d'ailleurs. Par contre, tu as Darry la moto. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Et alors là, on a un mix entre Game of Thrones et entre Stranger Things. Alors là, il y a du matos. Il y en a énormément. Vous le voyez avec petite dominance de Stranger Things. Mais là, pour les fans des deux séries, je pense que vous êtes en train de pleurer, parce qu'il y a beaucoup de pièces exclusives. Il y a des duopacks. Il y a des pièces que vous ne trouvez pas forcément facilement. Et là, c'est juste oufissime d'avoir ça devant les yeux. Là, c'est... Oh là 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 ! Là là, cette collection va me faire avoir des cauchemars, tellement je ne pourrais pas avoir les pops que je veux. Je ne pars pas de Goth, évidemment, puisque je ne suis pas Game of Thrones du tout. Et dans la vie, il n'y a pas que les petites pops. Il y a aussi les très grosses et les petits movie moments. C'est parti, on finit par ça. Alors, dans ta collection, tu as beaucoup de pops big size. On voit du Thanos, du Doomsday, du Speeder Hulk. Donc, on voit Deadpool sur sa licorne. On voit Deadpool avec sa voiture, du Howard the Duck. On voit des movie moments là, avec Hulk contre le petit Hulkbuster là. Hulkbusterisé, ouais. Vaisseau des Avengers de Thanos, avec Thanos dedans. Les scènes avec Thanos, Deadpool. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là. Franchement, les deux dernières versions du Hulkbuster avec le Hulk qui sort. On a l'envers du décor avec des movie moments. Tu les as quasiment tous, j'ai l'impression, de Star Wars. Les petites rides de 007, de Fast and Furious, de Retour à le Futur, de Mad Max. Là, il y a du gros, 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 gros matos. Et voici la même photo avec un peu plus de lumière. Comme ça, vous la voyez un peu mieux. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, le petit truc qui n'avait pas trop de lumière. Mais là, tu le vois. Tu as le démon Gorgon, tu as Badrog. Tu as pas mal de pièces que je veux. Et on termine, surtout, par des big size. Avec le Megazord, évidemment, puisque je l'ai aussi, ça, d'accord ? Mais surtout, le Great Ape Vegeta. Celle-ci, je la veux tellement, la Great Ape. On a déjà le Shenron. Mais c'est vraiment la pièce que je recherche aussi. Donc, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à petit prix. Je suis preneur. Bon, ben, les mods, cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Ça me fera ultra plaisir. Et puis, je vous attends dans les commentaires. On va en discuter. On va discuter aussi de vos collections. Désolé à tous ceux qui m'envoient des collections. Vous êtes plus de 90 à l'heure actuelle. Et désolé, si je ne les montre pas, tout simplement, parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire les vidéos. Vous le savez, les vidéos, ça prend du temps. Et forcément, je n'ai pas eu le temps de tourner avec toutes les collections. Mais ça viendra tôt ou tard, d'ici un an. Allez, salut ! C'était Jérème. Je vous souhaite une très bonne soirée. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501